bonjour avant de lire la parole de dieu nous allons prier priant seigneur notre dieu conscient des délivrances et des riches bénédictions que tu nous accordes régulièrement à tes enfants que te demandons le privilège de nous rendre attentifs à la parole que tu nous adresses aujourd'hui dans ta bonté fais briller ta lumière sur chacun de nous afin que nous découvrions les ténèbres qui sont en nous que cette clarté céleste illumine notre conscience de manière à renouveler notre engagement de témoins c'est au nom de ton fils le christ jésus que nous te prions amen nous allons lire dans le livre de 2 corinthiens chapitre 12 du premier au dixième verset nous nous lirons la version lui seconde il faut se glorifier cela n'est pas bon j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du seigneur je connais un homme en crise qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel si ce fut dans son corps je ne sais si ce fut hors de son corps je ne sais Dieu le sait et je sais que cet homme si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais Dieu le sait fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer je me glorifierai d'un tel homme mais de moi même je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités si je voulais me glorifier je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations il m'a été mis une écharpe une écharpe dans la chair un ange de satan pour me souffler pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions dans les détresses pour Christ car quand je suis faible c'est alors que je suis fort Seigneur bénis ta parole sanctifie la au nom de ton fils Jésus Amen La semaine dernière pour ceux qui étaient là et qui se rappellent nous avons parlé d'une pensée de Paul dans l'épître aux philippiens qui dit je puis tout par Christ qui me fortifie nous avons vu ensemble ce que signifiait cette expression souvent utilisée à tort et à travers les pensées de Paul sa connaissance et sa compréhension spirituelle nous conduisent cette semaine vers une autre expression en 2 Corinthiens 12 que nous venons de lire je lis quand je suis faible c'est alors que je suis fort car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse Paul avait une relation intense réelle avec Dieu Jésus l'a choisi sur la route de Damas pour être son témoin et lui montrer comment il devait souffrir pour glorifier son nom Et en effet Et en effet les souffrances de Paul n'ont pas manqué Mais avant de commenter la pensée de Paul Regardons et constatons dans quel monde nous vivons Le monde qu'il s'agit d'hier ou d'aujourd'hui est quasi identique Seules les technologies font la différence Au fil des siècles Il ne peut être constaté que l'homme ne pense qu'à se glorifier Qu'à se construire une bonne réputation Qu'à être vu et reconnu L'homme regarde à son apparence Tout cela ne va-t-il pas à l'encontre de l'enseignement de la parole de Dieu ? Lorsque Jésus était parmi les hommes Il a donné l'impression De renverser toutes les valeurs établies Il a même renversé tout ce qui était dans le temple de Jérusalem Qui n'était pas à la gloire de son père Il a renversé les tables des changeurs De ceux qui ne pensaient qu'à s'enrichir En faisant croire que cela était pour Dieu Ce monde qui marchait dans les ténèbres N'a pas compris et a rejeté Jésus Et Dieu par conséquent Non, le monde n'a pas changé Et Jésus est toujours contesté Car les valeurs du royaume de Dieu La loi du royaume de Dieu Ne sont pas celles de ce monde Paul faisait partie de ce monde Qui croyait avoir tout compris Qui croyait être supérieur vis-à-vis des petites gens Paul était un notable Il avait la citoyenneté romaine Il était érudit Il était aisé Reconnu Écouté Il avait été enseigné Au pied de Gamaliel Il avait reçu des lettres de recommandation Pour arrêter les chrétiens Les persécutés Voir les mettre à mort Souvenons-nous la mort d'Étienne Que s'est-il donc passé ? Paul a été saisi par le Seigneur Jésus-Christ Mais il n'a pas été forcé Il a accepté de le suivre Cela l'a-t-il enrichi davantage ? Sa réputation s'est-elle accrue auprès des hommes ? Les membres du Sanhédrine l'ont-ils ovationné comme l'un des leurs ? Son choix de suivre le Seigneur a-t-il été reconnu et acclamé ? Nous savons tous que non Dorénavant, seule la gloire de Jésus crucifié et ressuscité compte à ses yeux Tout comme son maître avant lui, il est rejeté et persécuté Les Juifs tentent de le mettre à mort Il est l'homme à abattre Non seulement il est rejeté par sa communauté Mais voilà que de faux docteurs viennent enseigner le faux évangile à Corinthe Certains corinthiens se retournent contre Paul Or, Paul rappelle l'excellence de ses révélations Il ne se glorifie pas pour autant Car seule la gloire de Jésus est importante à ses yeux Dans le passage qui a été lu Paul soulève le voile sur son infirmité Nul ne sait à ce jour quelle était cette infirmité Certains pensent qu'il s'agissait de ses yeux Et de ce qui était écrit dans l'Épite aux Galates Qui dit, je cite Saint Paul Émis à l'épreuve par ma chère Vous m'avez témoigné Ni mépris, ni dégoût Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu Comme Jésus-Christ Car je vous atteste que Si cela eût été possible Vous vous seriez arraché les yeux Pour me les donner Galates 4, 14, 15 Est-ce que l'infirmité de Paul c'était ses yeux ? Il n'en dit pas plus Visiblement, ce handicap est contraignant Paul prie par trois fois le Seigneur Pour être rétabli Cela interpelle d'autant plus Que Paul dit qu'une écharde A été mise dans sa chair Un ange de Satan Pour me souffleter Et m'empêcher De m'enorgueillir Dieu a permis Que ce soit un ange de Satan Qui le soufflette Afin que l'orgueil Ne l'atteigne pas Il est vrai Que la connaissance Qu'il a de Dieu Et la relation étroite Qu'il a avec son Seigneur Pourrait l'enorgueillir Lui qui a été choisi par Jésus Lorsqu'il parle d'un homme en Christ Qui a été ravi Et enlevé dans le paradis Il est aisé de comprendre Que Paul parle de lui-même Il faut imaginer L'impact psychologique Que cela peut avoir Sur un être humain Avec toutes les faiblesses Qui sont les siennes Au regard de ce handicap Regardez Paul Pouvez mettre mal à l'aise Mais les Galates N'ont eu ni mépris Ni dégout Envers Paul Cela fait maintenant Quatorze ans Que Paul souffre De cette infiamité Il a prié Et n'a pas été exaucé Toutefois Il a su pourquoi L'exaucement Lui a été refusé Paul vit en communion Avec Christ Il est en Christ Et c'est cette relation Spirituelle Qui lui donne Sagesse Dissernement Et renouvellement De l'intelligence Oui, dans le domaine Du discernement On peut dire Que le Saint-Esprit De Dieu Agissait en Paul Quelques exemples Au passage Actes 16, 6 Et 16, 7 Paul dit Quand il était en Asie En train de prêcher La parole de Dieu Ayant été empêché Par le Saint-Esprit A deux reprises Il dit cela Donc il a un discernement En lui Il sait quand c'est le Saint-Esprit Qui l'oriente différemment Il était en Asie Et le Saint-Esprit L'a empêché D'annoncer la parole de Dieu En Asie Pour l'envoyer en Europe C'est-à-dire A Philippe En 1 Thessaloniciens 2, 18 Paul Dit que C'est Satan Qui l'a empêché D'aller voir Les Thessaloniciens C'est fort Et oui Il le dit Parce qu'il a ce discernement En lui Juste une petite parenthèse Quand on voit cela On peut dire Mais que Satan est fort Il a empêché Paul D'aller faire son travail D'aller évangéliser Cette ville de Thessalonique D'aller voir cette église Mais à bien y regarder C'est le Christ Qui est victorieux Dans cela Parce que si Paul Avait été A Thessalonique Peut-être que Cette première épite Aux Thessaloniciens On ne l'aurait pas eue Aujourd'hui Cette épite Traite de quoi ? De l'avènement du Seigneur C'est une épite Très riche On ne l'aurait pas eue Donc vous voyez C'est le Seigneur Qui est victorieux Et non Satan En Galates 5 2-3 Quand Paul n'a pas de solution Quand l'esprit Ne lui parle pas Paul dit Moi Paul Je vous le déclare Moi Paul Je l'affirme Donc vous voyez Il fait la différence Il fait la différence Entre tout Et quand c'est un ange de Satan Qui lui a mis une écharpe Dans la chair Il dit C'est un ange de Satan Mais aussi Lorsque Dieu lui dit Ma grâce te suffit C'est qu'il a bien entendu La voix de Dieu Qui lui a dit Ma grâce te suffit Cela était valable pour lui Il y a plus de 2000 ans Mais c'est aussi valable Pour nous aujourd'hui La grâce du Seigneur nous suffit Car sa puissance S'accomplit Dans nos faiblesses Paul rapporte les propos Que Dieu lui a tenus Ma grâce te suffit Car ma puissance s'accomplit Dans la faiblesse La grâce dont il est question Est une grâce qui soulage Qui aide à surmonter les épreuves La souffrance et la maladie Y compris les handicaps Aussi Paul peut-il dire Quand je suis faible C'est alors que je suis fort Paul est au service de Christ Et il combat les faux apôtres Les ouvriers trompeurs Déguisés en apôtres Dit-il en 2 Corinthiens 11-13 Qui se sont immiscés Dans l'église de Corinthe Et Paul dit A mon arrivée Je crains de trouver des querelles De la jalousie Des animosités Des cabales Des médisances Des calomnies De l'orgueil Des troubles Dit-il en 2 Corinthiens 12-20 La semaine dernière Avec le verset Je puis tout Par Christ Qui me fortifie Il a été dit Que Paul proclame Qu'il peut tout Par Christ Qui le fortifie Au milieu des épreuves Qui ne disparaissaient pas Pour autant Ici Les épreuves de Paul Ne disparaissent pas L'infirmité de Paul Ne disparaît pas Mais là encore Lorsque Dieu lui dit Ma grâce te suffit Il est possible d'ajouter Je puis tout Par Christ Qui me fortifie Dans son commentaire Sur 2 Corinthiens Jean Calvin écrit Je cite dans un français Du XVIe siècle Dieu nous répond Quand il a fermé nos cœurs Par son esprit Et nous soutient Par sa consolation Pour que nous Ne perdions pas Espoir Et patience Pour que nous Ne perdions pas Espoir Et patience Je répète cette phrase Toujours la semaine dernière Il a été dit Que Paul A appris à être content Dans l'état Dans lequel il se trouve Calvin souligne Que la grâce de Dieu Doit suffire Aux fidèles Parce que Ce leur C'est-à-dire cette grâce Est un appui ferme Est invincible Et inversible Pardon Afin que jamais Il ne succombe Afin que jamais Il ne succombe En langage En langage plus moderne On pourrait dire Que selon Paul Pour que la grâce de Dieu Se déploie dans sa plénitude Il faut que la force naturelle De l'homme Soit brisée Que son moi Soit crucifié Et que Dans cette infirmité Il consente A ne vivre Que de cette grâce Paul accepte Cette dispensation De Dieu Avec la promesse Que le Seigneur Y a attachée Et non seulement Il l'accepte Mais Puisque telle Est la volonté De Dieu Poisson bien Il s'en glorifie Les propos de Paul Doivent nous interpeller Aujourd'hui encore Et ce Bien que Vingt siècles Se soient écoulés En effet Si le cœur de l'homme N'a pas changé La grâce de Dieu N'a pas non plus changé Dans certaines églises Qui confessent Une certaine théologie Si la guérison Ne se produit pas Cela Ne peut être Qu'un manque de foi Ou un manque de prière Il est vrai Que si l'on se réfère Au miracle de Jésus Qui guérissait les malades Et chassait les démons Aucune maladie Ne peut subsister Mais une fois de plus Il faut regarder Au contexte Et au message de Jésus Au cours de son pèlerinage terrestre Il ne faut pas oublier Qu'il n'a œuvré Que trois ans Et qu'il désirait montrer Qu'il était envoyé Par le Père Mais Il serait facile De rétorquer Mais Jésus N'a-t-il pas dit Que nous ferions De plus grandes choses encore ? Oui Il a dit Mais N'a-t-il pas dit Qu'il fallait renoncer A soi-même Et le suivre ? Et comme Il a été persécuté Nous serons persécutés Car le disciple D'actualité En effet Il nous faut Revetir Christ Et c'est ce que Paul A fait Lorsque son Seigneur S'est révélé Sur la route de Damas Certes Nous ne Prendrons pas Tous La route de Damas Et quand bien même Nous ne vivrons pas La même chose Car Dieu Contrairement À ce que l'on peut faire Avec un ordinateur Ne fait pas De copier-coller Tous Nous avons Un chemin À suivre Pour rencontrer Notre Seigneur Mais la rencontre N'est pas tout Après une rencontre On peut faire demi-tour Jésus demande À ceux À qui Il se révèle Le suivre Il est le chemin La vérité Et la vie Paul A rencontré Jésus Sur le chemin De Damas Il n'a pas fait Demi-tour Il a rencontré La vérité Et l'a suivi Il a donné sa vie Pour cette vérité Cette vie éternelle Cette grâce Qui se vit En renonçant À soi-même Chacun À son niveau Doit faire de même Nous ne sommes pas Des Paul Certes Mais nous sommes Enfants de Dieu Et à ce titre Nous devons Être des témoins vivants Il faut reconnaître Que parfois Nous avons les paroles Mais pas les actes Qui corroborent Les paroles Et nous sommes de fait De faux témoins Il nous faut donc Être vigilants Et nous laisser Saisir par Christ Moïse Moïse Se disait Incapable De marcher Pour Dieu Dieu A-t-il accepté Sa réponse Était-elle D'ailleurs Acceptable Il est possible Que certains Ne voient Que leur faiblesse Pour dire Qu'ils ne peuvent Suivre Jésus Mais soyons rassurés Paul nous donne ici Une bonne nouvelle Lorsqu'il dit Quand je suis faible C'est alors Que je suis fort Car Dieu dit Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit Dans la faiblesse N'ayons pas honte D'être faibles Mais que cette faiblesse Soit au service De Jésus Christ Par notre union Avec Christ Qui nous fortifie Et nous fait Accomplir De grandes choses Prions avec ferveur Afin d'entendre Et de comprendre Les réponses Dans sa parole Selon ce que Dieu Veut nous dire Et ce qu'il attend De nous Dieu sait Que nous ne sommes Que poussière Mais il nous a créés A son image Et a fait de nous Des créatures Merveilleuses Il nous a donné Sa parole Et sa parole N'est-elle pas Une lampe à nos pieds Une lumière Sur nos sentiers Quelqu'un traverse-t-il Une période difficile Qu'il place Sa confiance en Dieu Qu'il cherche sa face Et s'attendre à lui La parole de Dieu Nous rappelle sans cesse Que la bonté De l'Éternel Dure à jamais Pour ceux Qui le craignent Et sa miséricorde Pour les enfants De leurs enfants Et que l'Éternel A fermi le pas de l'homme Et il prend plaisir A sa voix Quelques paroles Tirées des psaumes Dieu n'a-t-il pas dit A Gédéon Qui se déclarait faible Va avec cette force Que tu as Et Gédéon N'a-t-il pas Remporté la victoire Aujourd'hui encore Aujourd'hui encore Dieu dit A chacun De ses enfants Va avec cette force Que tu as Ma grâce Te suffit Car ma puissance S'accomplit Dans la faiblesse C'est alors Que nous pourrons dire Comme Paul Quand je suis faible C'est alors Que je suis fort Car Je puis tout Par Christ Qui me fortifie Adieu Soit toute la gloire Amen Amen